Macron contre Le Pen, pendant longtemps, les sondages ont annoncé le match retour de la présidentielle de 2017 comme inéluctable en 2022. Mais rien ne va plus dans la campagne. Derrière le président sortant, les candidats sont dans un mouchoir de poche et l'élection est plus ouverte que prévu. A droite, la compétition pour la qualification au second tour se joue à trois, entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Dans le camp d'Emmanuel Macron, où l'on espère que la place du président sortant est assurée, on ne sait plus à quoi s'en tenir. La présence d'Éric Zemmour et la difficulté à évaluer son véritable poids électoral rend l'exercice des pronostics très difficiles. C'est l'inconnu Zemmour. Prend-il plus de voix à Marine Le Pen ou à Valérie Pécresse ? La candidate Les Républicains fait le pari qu'il porte davantage préjudice à la candidate du Rassemblement National. La succession des ralliements provenant du RN engrangé par Éric Zemmour semble lui donner raison. Mais dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on reste prudent car Marine Le Pen leur apparaît bien dans sa peau, plus à l'aise, plus assumée qu'il y a cinq ans. Est-ce que pour autant elle est plus dangereuse dans la course à l'Elysée ? Difficile à dire. La présence de Marine Le Pen au second tour dépendra en grande partie de sa capacité à convaincre les électeurs, notamment les abstentionnistes, qu'elle peut casser le plafond de verre et être élue présidente de la République. Valérie Pécresse n'a pas ce problème de crédibilité et du coup, cela lui vaut une attention particulière de la part des proches du président. L'un d'entre eux estime même que Valérie Pécresse est la seule qui a une chance contre Emmanuel Macron. Pour le second tour, les paris sont ouverts, mais les Jeux ne sont pas faits.